Pour bien commencer, un petit peu de coca, ça fait pas de mal. Je vous ai dit que j'étais accro ? Ouais, je vous l'ai dit dans ma story insta. Je suis accro au coca, c'est officiel. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Hey girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un haul. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait genre... Est-ce que ça fait pas un an ? Ça fait un an que j'ai pas fait de haul. Un an. Heureusement là que j'en ai plusieurs qui arrivent. Donc voilà. Et je suis trop contente parce que je peux enfin m'acheter ce que je veux. Je peux enfin porter ce que je veux. On va dire pendant 5-6 mois, pendant que j'étais enceinte, je ressemblais à une poubelle ambulante tous les jours. J'avais genre peut-être 5 hauts, 5 pubs que je mettais à la chaîne comme ça. Donc là, je suis super contente. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de taille haute. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de belles robes bien serrées, de crop top, etc. Donc là, je suis trop contente. Et là, aujourd'hui, ça sera un haul spécial Pretty Little Things. Donc les habits que je vais vous présenter viennent de chez eux uniquement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Pretty Little Things, c'est un site que je connais depuis super longtemps. Je vous en parle dans tous mes hauls. Franchement, c'est un de mes sites d'habits préférés. Genre vraiment, il y a tout. J'aime beaucoup. Mais quand je commandais là-bas, c'était toujours pour une centaine d'euros, 200 euros au maximum. Genre j'ai jamais passé de vraies grosses commandes où je me prends un peu de tout. Donc voilà, là j'ai vraiment un peu de tout. J'ai des manteaux, des robes, des pantalons. J'ai tout. Donc on va vraiment voir ce que ça vaut. Et voilà, on va commencer maintenant. Alors, premier article, j'ai ce petit pull. Donc ça, c'est vraiment le truc de la saison. Genre vraiment, je pense que vous avez vu ce type de couleur partout sur Instagram. Donc le néon dans toutes les couleurs, c'est la couleur de cet hiver. Genre c'est un indispensable. Du coup, je me suis pris ce petit pull que j'aime bien. J'aime beaucoup sa forme. J'aime beaucoup sa matière aussi. Il est assez élastique. Donc voilà, j'aime bien. Je l'ai pris en taille 10. Il coûte 21 euros. Et voilà, franchement, le seul petit truc qui me dérange avec ce pull, c'est que le col, il est super haut. Donc c'est un col roulé. Il est super haut, donc il est difficile à mettre. Il faut faire plein de tours pour qu'il soit, vous voyez, bien serré, bien sur le cou. Donc avec le pull vert, le néon, je me suis pris ce petit pantalon. Donc ça aussi, c'est un des indispensables de cette saison. C'est le pantalon de piton. Donc lui, il a un peu imitation cuir. Et il a des imprimés de serpent, piton, façon. Et voilà, il a une coupe droite. Il n'est pas super serré. Gros problème pour moi, il n'y a pas de poche. Et ça, ça m'énerve. Mais bon, voilà, il est super joli quand même. Ce que j'aime bien, c'est qu'il monte super haut. Et il est très serré au niveau de la taille. Donc il la marque bien. Donc ça donne l'impression que j'ai une taille alors que voilà, je suis en tonneau. Donc je l'ai pris pour le mettre avec le pull. Et je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Donc ça, je l'ai pris en taille 10. Il a coûté 42 euros. Franchement, j'ai hâte de le mettre. Il me donne envie de sortir quand même. Mais j'ai une autre alternative avec le pantalon de serpent. C'est ce pull rose. Donc voilà, même style que le vert, mais en rose. Déjà, je préfère cette couleur. Et je trouve qu'il va beaucoup mieux avec le pantalon de piton que le vert. Enfin, c'est mon avis, mais voilà. Je kiffe ce haut. Donc lui, il n'a pas la même matière que le vert. Il fait un peu plus pull. Il est un peu plus lourd. Le col brûlé, il est moins haut. Donc ça, c'est ce que je préfère. Mais il est plus court au niveau du bain. Donc voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Je l'ai pris en taille 10 aussi. Et il a coûté 21 euros. Donc deuxième tenue pour le haut, je me suis pris celui-ci. Alors franchement, sur le site, j'avais trop aimé la couleur. J'avais trop aimé la forme, le style, etc. Mais quand je l'ai essayé, j'ai trouvé qu'il était un peu trop serré pour moi. Au niveau de la poitrine surtout. Donc je ne sais pas si c'est l'effet recherché de la chemise. Mais je trouve que c'est un peu trop serré. Et pourtant, je me suis dit, vu que c'est un haut qu'on noue, il n'y aura pas forcément de problème de taille. Mais voilà. Donc j'ai pris une taille 10. Mais pour les filles à grosse poitrine, je vous conseille vraiment de prendre une taille au-dessus. Donc taille 10, c'est taille 38. Donc voilà, normalement, c'est ce qui me va. Mais voilà, pour ça, je trouve que c'est un peu trop serré. Mais j'aime trop la couleur. J'aime trop la forme. Je trouve que voilà, ça change. Et je suis un peu déçue. Parce que j'aimais trop. Et donc cette chemise coûte 35 euros. Et donc avec, je m'étais pris ce jean. Donc ça, c'est un jean boyfriend. Il ressemble à ça. Il est pas mal troué. Et lui aussi, il est trop grand pour moi. Donc je ne sais pas si c'est moi qui ai donné une mauvaise taille. Ou si c'est eux qui se sont trompés. Mais voilà, ils m'ont donné une taille 12. Et je trouve qu'il est super grand pour moi. Donc c'est un boyfriend. Un boyfriend, c'est censé être un peu large. Mais là, c'est trop. Genre, ça ressemble à un baguille limite. Mais voilà, j'aimais beaucoup la coupe et tout. Mais c'est peut-être moi qui ai beaucoup maigri aussi. Parce que là, ce matin, je me suis posée. Je pèse 61 kilos. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. 61 kilos. Genre, vraiment, j'ai super maigri. Donc voilà, peut-être qu'il m'ira quand je reprendrai un peu de poids. Mais c'est dommage. Parce que j'aimais bien la coupe. Et il monte assez haut au niveau de la taille. Et je trouve qu'il va super bien avec la chemise. Donc voilà, j'espère que je pourrais les mettre un jour tous les deux. Mais voilà, pour l'instant, le pantalon, il est trop grand. Ensuite, je me suis prise ce petit ensemble. Donc ça, c'est une jupe avec un haut effet brassière. Donc j'aime trop, trop, trop la couleur. Il est comme ça. Et il y a des espèces de petits motifs géométriques. J'aime beaucoup. La jupe, elle est longue et elle est extensible. Et elle, pareil, elle est bien serrée au niveau de la taille. Donc elle la marque vraiment. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une jupe avec une petite brassière comme ça. Pareil, petit problème au niveau de la brassière. J'aurais dû la prendre en taille... Ah, maintenant, c'était one size. C'est des tailles uniques. Voilà, j'aurais même pas pu prendre une taille au-dessus. Franchement, j'en ai marre d'avoir une grosse poitrine. Enfin, elle est même pas si grosse que ça. Mais voilà, elle a trop grossi. Et j'ai du mal à m'habituer. Donc voilà, là, ça m'énerve. Il y a plein de choses que j'ai commandées qui ne me vont pas à cause de ça. Et ça m'énerve trop. Donc voilà, ça en fait partie. Il est un peu trop petit. Je pense qu'il y avait le même en rose ou en beige, quelque chose comme ça. Mais voilà, le modèle est très joli. L'ensemble coûte 42 euros. Et c'est taille unique. Donc voilà, normalement, c'est censé aller à un peu tout le monde. Ensuite, je me suis pris cette robe Magnifique. La couleur, elle est... Moi, j'aime trop. Il y a un petit détail ici avec un lacet au bout qui nous permet de resserrer la robe, en gros. Et cet effet, ça va donner l'impression qu'on a une taille super fine, des hanches et tout. Enfin, ça donne vraiment une jolie forme. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime trop les manches et tout. Franchement, c'est un de mes articles préférés. Elle me va bien. Je l'ai prise en taille 10 et elle ne coûte que 25 euros. Donc franchement, elle vaut grave le détour. J'aime trop. Je ne sais plus s'il y a d'autres couleurs, par contre. S'il y en a d'autres, je pense que je vais en prendre parce que voilà, j'aime trop avoir plusieurs articles que j'aime bien en plusieurs couleurs. Ça te permet d'avoir un modèle que t'aimes et de le porter différemment, genre c'est trop bien. Donc voilà, petite robe que j'aime beaucoup. Ensuite, alors ça, c'est mon article préféré de tout le haul. C'est cette robe, je l'aime trop. Donc là, déjà, je ne l'ai pas repassée. Vous ne pouvez pas voir à quoi ça ressemble. Là, vous devez dire, mais c'est quoi ce truc ? Mais elle est tellement belle. Donc ça, c'est une robe, une robe un peu chemise. Et le truc qui change tout, qui fait tout, c'est qu'il y a une petite ceinture au niveau de la taille. Donc franchement, cette robe, je l'aime trop. Et je l'aime tellement qu'en fait, de base, je l'avais prise en bleu et je l'avais portée à un événement. Je l'ai tellement aimée que je l'ai prise en camel. Et je pense que je préfère cette couleur carrément. Ça donne vraiment une vibe particulière. Enfin, ça change en fait et j'aime trop. Et elle est parfaite cette robe parce que tu peux l'habiller en mode classe, genre avec des talons, etc. Un beau manteau ou autre. Ou tu peux l'habiller normal, genre des contrats, entre guillemets, avec une paire de baskets ou des bottes. Et par exemple, un bum bag, vous savez, les sacs ceintures là qu'on met au niveau de la taille. Et ça peut te donner un style de fou. Donc franchement, cette robe, je l'aime trop. C'est, comme je vous l'ai dit, mon article préféré. Je l'ai prise en taille 10 et elle coûte 49 euros. Donc, voilà. Donc là, si vous avez remarqué, j'ai pris beaucoup de robes, de trucs de soirée, etc. Parce qu'il m'en manquait de fou. Genre, j'ai pas ça dans mon armand, je sais pas pourquoi. Et vous savez, comme j'ai souvent des événements, etc. Je sais jamais comment m'habiller parce que c'est assez subtil. Parce que je sais jamais si je dois m'habiller bien ou si je dois être un peu plus soft, un peu plus décontracté, etc. Donc là, j'ai essayé de prendre des habits qui sont un peu entre les deux. Comme ça, voilà. Je me casse pas la tête. Donc ça, cette robe, ça en fait partie. Ou pas. Enfin, je pense que ça fait un peu plus soirée. Mais voilà. Bref, j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que je sais pas vraiment comment la fermer. Et j'ai oublié d'enlever les étiquettes. Bref. Je sais pas comment la fermer. Et je la trouve un peu trop serrée au niveau de la poitrine. Donc c'est vraiment trop dommage. Parce que j'aime beaucoup la matière. J'aime trop la couleur. J'aime trop le style. Pourtant, c'est une taille 12. Donc taille 12, c'est taille 40. Et c'est un peu plus grand que ce que je mets d'habitude. Que ce que je commande. Mais voilà. Elle est trop belle. J'ai trop le somme. J'espère que quand j'aurai plus de lait dans mes seins, je pourrai porter toutes ces choses-là. Parce que franchement, j'ai que des beaux trucs que je peux pas porter. Et ça m'énerve. Donc cette robe, comme je vous ai dit, je l'ai prise en taille 12. Et elle a coûté 42 euros. Ensuite, je me suis pris sa petite robe noire toute simple. Parce qu'il en faut toujours une dans sa carte de robe. En plus, celle-là, elle est manche longue. Avec un col un peu haut. Mais super jolie. La matière, elle est super légère. Je sais pas vraiment ce que c'est. Mais elle épouse parfaitement le corps. Elle épouse bien ici. Au niveau de la taille et tout. Elle tient bien. Elle te soutient. Et en fait, c'est de la collection shape. Et shape, c'est fait pour les filles qui ont un peu de forme, etc. Bon, j'en fais pas partie. Mais voilà. Ça me donne une jolie forme, je trouve. Donc celle-là, je l'ai prise en taille 10. Et elle a coûté seulement 21 euros. Donc voilà. C'est un indispensable à avoir. Tu peux la sortir pour toutes les occasions. Vraiment. Tu peux l'habiller, la déshabiller. Basket, bottes, talons, tout. Tu peux tout mettre avec. Et elle est vraiment de très bonne qualité. Et voilà. Donc j'aime beaucoup cette robe. Ensuite, je me suis pris cet ensemble type costume. Donc là, vous pouvez pas voir. Mais en gros, c'est une veste avec un pantalon taille haute. Super jolie. Donc voilà. Je voulais absolument un ensemble costume comme ça. Blanc. Très sobre et tout. Je trouve que ça fait très classe et sexy en même temps. Genre vraiment, j'aime trop ce style-là. Donc l'originalité, c'est qu'il y a une petite ceinture aussi au niveau de la taille que tu peux serrer. Pour vraiment bien marquer la taille et tout. Et donc lui, le haut coûte 63 euros. Et le bas, 39,20 euros. Et je l'ai pris en taille 10. Les ensembles aussi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas hésiter à acheter. Parce que voilà, t'as la tenue complète. T'as pas besoin de te casser la tête. T'as besoin de chercher midi, 14 heures. En plus, moi, je les range ensemble. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher le haut là-bas, le bas ici. Et tout. C'est tellement facile. Et ça fait toujours son effet. Donc franchement, misez sur les ensembles. Parce que non seulement, vous allez gagner du temps. Mais en plus, c'est archi stylé. Donc franchement, c'est tout bon. Donc voilà, un autre ensemble, bien sûr. J'ai pris celui-ci. Donc lui, c'est une chemise avec un pantalon. Alors, la mannequin sur le site, elle le porte sans rien en dessous. Et c'est tellement beau. Mais je sais pas si je vais oser. Et de toute façon, j'ai pas la poitrine pour. Donc voilà. Mais j'aime trop. J'aime trop la couleur. J'aime trop le motif. J'aime trop le style que ça donne. Et voilà, pour une petite soirée. Je sais pas, entre copines, au resto. Je sais pas. Un truc là, ça peut grave le faire. Donc lui, le haut coûte 35 euros. Et le bas, 35 euros aussi. Je l'ai pris en taille 10. Et voilà, j'aime trop trop trop. Ça fait un peu pyjama. Mais voilà, c'est classe, tu vois. Pour finir, je me suis prise ce long manteau. Vous pourrez pas le voir comme ça. Ça aussi, la mode cette saison. Les manteaux Teddy Bear comme ça. J'en ai un blanc de chez Mango que j'aime trop. Et voilà, je me suis prise celui-ci parce que j'aimais bien la couleur. Mais je pensais qu'il allait être un peu plus épais quand même. Je le trouve un peu léger. Mais franchement, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la longueur. J'aime trop les boutons. Je sais pas, c'est peut-être inutile. Mais j'aime beaucoup le détail des boutons. Je trouve que ça donne un style. Mais voilà, je pense que je le mettrais plus quand il fera un peu moins frais. Parce qu'il tient pas très très chaud. Je vais pas vous mentir. Donc il coûte 98 euros. Et je l'ai pris en taille 10. Il est lourd. Il est lourd. Il est long. Mais voilà, il tient pas chaud. C'est dommage. Ensuite, je me suis pris une petite tenue décontractée. Parce qu'il en faut quand même une, tu vois, au moins. Donc je me suis pris ce petit haut que j'aime trop. Donc je l'ai déjà en gris. Mais je l'ai tellement aimé que je l'ai pris en beige. Donc voilà, c'est un haut court. Que tu peux mettre un peu avec une épaule dénudée, etc. Donc lui, il a coûté 16,80 euros. Je l'ai pris en taille 10 pour le mettre avec ce joggo. Ce joggo. Ce jogging blanc. Donc tout simple, hein, voilà. Quand tu veux être stylé, mais pas trop te fatigué, tu vois. Parce que voilà, tu peux être stylé en jogging. Donc voilà, je me suis pris ça. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Les couleurs matchent assez bien. Je me suis dit, vous voyez, pour les petites journées comme ça. Où t'as envie d'être bien, mais pas trop shopping, etc. Voilà. Pour être à l'aise, mais stylé. Donc voilà, on a fait le tour. Franchement, je suis assez contente de tout ce que j'ai trouvé. Je pense que tout va m'aller. Je vais réussir à tout mettre. Parce que voilà, des fois, je fais des gros hauls comme ça. Des grosses commandes. Et au final, je mets genre trois quarts des vêtements. Mais là, franchement, je pense que je vais tout mettre. Et je suis assez contente de mes petites trouvailles. Les seuls petits problèmes, c'est que je pense que j'ai pas pris les bonnes tailles sur certaines choses. Mais voilà, je pense que d'ici quelques temps, quand j'aurai plus de lait dans les seins, je pense que tout m'ira. Donc voilà, prête-t-il comme things. Rien à dire. Je valide. 10 sur 10. Et donc voilà pour le haul. Je vous ai tout montré. Donc on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de retrouver un peu de mode sur ma chaîne. Parce qu'il y avait trop trop de make-up. On va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en bas quelle a été votre tenue préférée. Et donc voilà, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, de me rejoindre sur Instagram. Bref, vous connaissez votre mission. Et voilà, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501